Je m'appelle Grumps, j'arrive quand Winnie, Winnie et des... Je m'appelle Grumps, j'arrive quand Winnie et des... Salut Grumps ! Ça va ? Ouais, très bien et toi ? Ça va. Merci d'être passé nous voir. Merci. Voilà, on est vraiment ravis de te recevoir. On est dans les locaux de la boîte noire. On a un petit peu de mal à cerner le personnage parce que rappeur, graffeur, designer, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prime dans tout ça ou peut-être ça fait partie d'un tout indéfinissable ? Je suis un designer qui a une passion, la musique, voilà. Donc mon métier c'est de faire des images et mon amusement c'est de faire de la musique. Donc je me retrouve maintenant avec une carrière de musicien alors que je n'ai jamais voulu faire de carrière de musique. Juste sortir mes disques. Peut-être 2-3 mots sur les gens qui t'entourent là justement dans cette aventure plus musicale on va dire ? Je suis avec mon DJ Black & Poopers. Il y a Star Lion, Mime et Ntech qui sont le noyau de PMPDJ, donc le groupe un peu qu'on a ensemble aussi à côté de ça. Et ce groupe là c'est un groupe un petit peu foufou. C'est un groupe en fait où on a tous plusieurs fonctions en fait. A savoir moi je fais des sons dedans mais je fais du rap et je fais du design. Enfin on fait vraiment de tout quoi. Et tout le monde se mélange. Par exemple Ntech c'est pareil, il se retrouve à faire du rap, du son, et des PRQ et à côté de ça du Big Boss. Donc c'est un gros mélange de plein de cultures et de plein de savoir-faire différents. Tu vois il y en a qui sont plus dans la musique numérique et qui arrivent à trouver leurs sons comme ça et leurs pattes comme ça. Moi ma recherche se situe plus dans la musique analogique. Mais ce qui est vachement intéressant c'est d'avoir un groupe avec ces gens là qui fait qu'en fait on mélange deep et house avec dubstep. Et vraiment c'est un vrai échange. Donc c'est un espèce de laboratoire, PMPDJ. Ah labo, voilà on appelle ça labo. C'est mon PMPDJ laboratoire. Mon recherche aussi quoi. J'ai envie de me concentrer à faire des sons tu vois. D'où cette petite mécane qui est derrière nous justement. Comment tu vas l'utiliser réellement du fait déjà qu'il n'y ait pas de fil etc. Et que ça marche sur pile tout ça. En fait c'est mon cahier de brouillon. Il faut savoir que l'endroit où je crée le plus c'est le train. Donc ça me permet de faire beaucoup de choses. J'écris beaucoup de textes et… Ouais tu ne dors pas dans les trains. Ça je veux dire. Tu t'optimiste ? Je ne dors jamais dans les trains. Je suis toujours et je suis très très bien. Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de vibe. Parce que je suis dans ma dynamique. Il n'y a rien qui peut… Je veux dire la train il ne peut pas avancer plus vite. Donc du coup je suis vraiment concentré. Et donc souvent moi je prends l'ordinateur mais j'ai plus mes logiciels et compagnie. Ou alors j'ai reason mais ça me casse les couilles. C'est pas ludique, c'est pas marrant, c'est pas tactile, c'est pas hip hop quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas hip hop. Et j'ai appris que c'était vachement bien de… Quand tu fais du rap ou quand tu fais des samples ou des… Ou des trucs comme ça de le taper à la main. Tu vois c'est très… Et puis c'est vachement cool tu vois. Parce que tu as une idée tu fais ah tiens je répète comme ça, j'aimerais bien le faire. Quand tu es sur un ordinateur tu dois tout de suite faire Ok hop je mets là, je mets là, ouais je recale. Alors que là tu tatatata bam 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 t'écoutes. Ok. Et puis si tu as eu un petit décalage. Et bien tu vas le garder ton décalage. Et puis cette machine a une quantité spéciale que j'aime beaucoup. Après pour tout ce qui est des autres machines que nous avons. Faut savoir qu'à chaque personne du groupe on a tous 50 casquettes. Donc entre le DJ qui fait des sons et qui fait… Qui fait le service de sécurité. Ou le rappeur qui est le designer et qui fait des sons. Ou l'autre qui fait le show et qui met tout son show là-dessous. Et qui contrôle tout. Et l'autre qui est percussionniste et qui est donc plus sur… Sur la MPD et tous ces trucs là. Ouais ouais. Voilà en fait on a tous une utilisation… De la musique différente. Et ce qui est super génial c'est qu'à créer ils ont pensé vraiment à nous quoi. On a une machine qui est faite pour nous à chaque fois. Parce que là j'ai même plus d'options. Juste avec ce petit truc que toutes les fois où je faisais du son avec mes ordi. Ou mes machins ou mes trucs. Là c'est carrément facile quoi. Je fais ma petite esquisse. Je vais au studio. Je vide. Et puis là je travaille comme tout le monde travaille. On fait des structures et tout ça. Mais on va pas se galérer. Mais c'est vraiment le cahier de bouillon parfait. Puis c'est pas un jouet quoi. Ça se voit que c'est pas un jouet en fait. Au début les gens ils peuvent le regarder comme ça en se disant c'est un jouet. Mais non c'est la même chose que la grosse quoi. En petit et avec des piles. Voilà. Si les gens trouvent que c'est un gadget d'avoir des piles. Moi je leur dis non. C'est la liberté de ne pas être sur son bureau. C'est clair. De ne plus être assis à sa chaise. Ce sera le mot de la fin quand même pour cette fois-ci. Parce qu'on se reverra évidemment au fil du temps. On te remercie encore d'être passé nous voir. Je vous remercie. C'est bravo quoi. On est bien. Merci. Merci à toi. Ciao à plus. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.